Je souhaitais qu'avec la labellisation, le travail qui sera fait ici puisse être montré et diffusé au plus grand nombre. Je crois que c'est assez frustrant de travailler pendant un an, six mois sur un projet, de le donner une fois en concert, et puis que tout ça, même si le concert a été magnifique, et j'allais dire surtout si le concert est magnifique, qu'il n'y ait aucune trace. La musique s'envole, et à part les mille personnes qui sont là, qui l'ont entendu, qui ont dit « Ah oui, c'est un souvenir merveilleux », les autres, c'est plus rien du tout. Donc je crois qu'il est important que tout le travail réalisé par le Centre culturel reste pour le plus grand public, reste pour la postérité. Et on a créé les éditions Bronnais, qui sont des éditions évidemment du label discographique, mais aussi des éditions de livres, pour que le travail au niveau du centre de recherche et du comité scientifique, on puisse donc marquer aussi ce travail. Donc c'est pour ça qu'on va éditer un certain nombre d'ouvrages également sur la musique là prochainement. Tout au long de l'année, les quatre ou cinq disques qui sortent régulièrement, ça donne tout de suite un éclairage supplémentaire. De nouveau, on parle des disques d'Ambronnais, et je crois qu'outre le fait qu'on marque dans le marbre, dans ses disques ou sur ses ouvrages, le travail d'Ambronnais, on le porte au plus grand nom, mais aussi ça nous donne une communication magnifique tout au long de l'année, et non pas seulement pendant le festival. Je crois que ça c'est extrêmement important, de marquer la permanence du site, parce qu'il n'y a pas le festival, mais il y a un travail qui se continue, et il y a la production du festival qui arrive après au disque, et qu'on peut entendre, les journalistes en parlent, etc. Tous ces partenaires ont fait qu'aujourd'hui, c'est un label qui est en équilibre, c'est un label qui a vendu 50 000 disques.